bonjour mes amis nous sommes dans la série je partage mon vécu avec vous comme je vous ai promis et c'est à chaque fois que je vais rencontrer un truc que je vous les partage comme ça bon c'est des trucs que je fais tous les jours et qui ne peuvent pas intéresser les autres mais il y a quand même des enseignements à tirer de ça par exemple ici c'est ma boîte de réception des e-mails je suis bien entendu sur je ne suis pas sur ma boîte de réception parce que ma boîte de réception est là vous voyez rien qu'en partie il y a certains messages à m'entendre etc moi je suis sur tous les messages comme ça je suis dans la journée dans la journée pour vous le montrer ça c'est le jour je viens de me réveiller et je me mets à mon pc et là c'est les heures bien entendu de réception des images et là c'est la journée du 11 décembre 2020 bien entendu c'est ce que vous rencontrez peut-être toujours je vous recommande de passer toujours par ça par tous les messages pour ça vous n'allez pas rencontrer votre mieux truc comme on peut rencontrer par exemple dans la boîte de réception la boîte de réception c'est ce qu'il nous montre il montre différentes dates regardez ici le 8 etc 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 voilà et donc je suis pas dans la journée bon si vous voulez revenir à ce moment là sur ce que vous avez laissé en attente vous le faites mais il vaut mieux aller sur le message comme ça vous êtes dans le nouveau donc voilà mon ascenseur est tout à fait en haut et je vous ai tâché cette partie là parce que bon je vais quand même vous montrer les formateurs et les organismes qui sont dans le webmarketing c'est pour leur respect pour eux mais moi dans ma vie pour savoir tout ce qui se passe justement dans le webmarketing je m'abonne avec tout le monde avec tout le monde comme ça je sais qui fait quoi et comment on travaille c'est un enseignement vraiment très important pour moi pour que je puisse quand même m'intégrer dans ce monde et avec beaucoup plus d'assurance une fois que j'ai compris tout le système mais le problème c'est que cette histoire quand on est par exemple abonné à tout le monde qu'on reçoit leurs e-mails c'est que tous nous envoient des contenus des contenus à longueur de journée ça c'est sûrement l'heure la journée du 11 regardez et bien tout ça c'est je suis à quelle heure là ? bon le dernier message c'est 9h22 maintenant c'est 9h44 dans mon horloge d'ordinateur donc tout ça et je reçois ça le bon matin c'est à dire que si je vous dis que normalement je balance dans ma poubelle entre 300 et 600 e-mails ne vous internez pas parce que c'est ainsi depuis pas mal de temps donc bon on reçoit beaucoup de choses chacun une chante une chanson trois questions rapide le pire des choses à faire avec son business le noël bon noël guide complet pour réussir votre communication de fin d'année pourquoi coach et speaker tout ça c'est bien entendu la liste est longue je vais voir vers le noël 15% de bon je pense que c'est le même bon je ne me rappelle pas et puis il y a même un cadeau pour te remercier je sais que ça c'est un comment on appelle ça c'est des accroches qui ne vous disent pas la vérité c'est un cadeau je te remercie pour te remercier donc bon tu t'y mets mais en fin de compte tu es dans une vente c'est un appart nigo je ne me rappelle plus tout le monde appelle ça c'est très très commune il y a beaucoup d'accroches qui sont comme ça voilà moi je suis plutôt pour des accroches qui sont un peu plus énigmatiques des accroches qui sont un peu plus imagines et bien créées et tout ça voilà alors tout ça pour revenir à mon sujet tout ça ça peut être enrichissant mais c'est que pour dire tout ça il faut passer toute la journée on ne faut rien donc on procrastine et si on procrastine c'est parce que c'est quelqu'un qui nous normalement qui nous veut du bien et qui nous dit il ne faut pas procrastiner mais accidentellement il provoque la procrastination chez nous parce que bon il nous envoie coach au speaker ça c'est très bien bon je dois passer quand même un bouton pour le comprendre ça c'est dans le développement personnel et puis il y a d'autres choses qui sont plus techniques pour écrire le texte par un robot c'est un autre domaine donc on peut pas contre on peut lire ça peut être le comprendre mais on va rien qu'autre donc la journée est passée le lendemain ce sera la même chose et le surlendemain la même et puis une année plus tard peut-être 60 ans plus tard on sera toujours comme des lecteurs de journaux en train d'ingurgiter des informations à l'infini et puis on ne bouge pas pour la procrastination universelle voilà ce qui veut dire que bon si vous voulez vous engager dans le vrai c'est à dire vous voulez gagner de l'argent il faut consacrer un bouton au début et choisir quelqu'un qui vous parle le meilleur voilà vous avez vu il y a un truc qui vient de s'ajouter là c'est bon re-system.io danser un business automatisé en ligne voilà c'est ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça confirme mon heure l'heure que je vous ai annoncé tout à l'heure c'est 9h48 voilà ok comme ça je vous raconte pas je vous raconte rien de ok donc qu'est ce que je disais c'est il faut consacrer un bout de temps pour choisir un formateur qualifié si je dis qualifié c'est un terme qu'on n'utilise pas on parle de trafic qualifié c'est à dire de formateur à internautes on parle de trafic qualifié c'est à dire il faut que nous soyons choisis par le formateur parce que nous sommes les meilleurs acheteurs chez lui donc nous sommes qualifiés pour acheter chez lui mais le contraire c'est à dire le chemin inverse c'est à dire trouver le formateur qualifié ça on n'en parle pas parce que les gens la plupart c'est des débutants qui ne connaissent pas et puis bon ils vont chez n'importe qui vous avez vu la liste est immense la liste est immense parce que moi je bon je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait mais on n'en sent pas il faut être méthodique c'est à dire il faut choisir vous aussi un formateur qualifié vous allez consacrer peut-être un mois supposons un mois et vous repérez un formateur qui vous parle à ce moment là vous foncez il n'y a aucun problème mais il faut tout bazarder il faut vous désabonner de tout ce que vous avez vu avant et vous ne restez qu'avec un seul ou deux à la rigueur ok et puis vous foncez avec vous donc c'est la méthode que je vous conseille d'adopter moi je vais encore beaucoup plus loin je peux vous conseiller un truc fabuleux mais qui prend un peu plus de temps parce que je voulais à un moment donné je voulais lancer une formation pour dire à tout le monde perdez, perdez une année, perdez une année, sacrifiez une année mais ne faites rien du tout c'est à dire que vous allez être abonné avec tout le monde et puis vous allez vous documenter vous plongez votre nez partout 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 vous allez décortiquer vous allez les mots que vous ne connaissez pas vous allez les chercher sur Google pour comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en jargon incompréhensible écoutez il y a un truc que les formateurs font c'est qu'ils nous disent à nous apprentis et bien il ne faut pas vous casser la tête pour trouver des mots clés juste pour aller là où vous voulez allez piocher dans ce que disent les gens dans leurs recherches par exemple comment gagner de l'argent c'est un truc qui est très très connu avec les comment et tout ça donc pour chercher il ne faut pas inventer ou penser à une recherche qui sort de votre cerveau non il faut aller voir comment les gens recherchent et puis c'est dans leur langage dans leur mode de recherche dans leur façon les expressions et tout ça qu'ils utilisent c'est là où vous allez trouver les vrais mots clés parce que Google qu'est-ce qu'il fait le logarithme de Google il va prendre toutes les requêtes et puis sur cette base de requêtes il va favoriser les mots les plus utilisés il va les classer au niveau des délistes donc si vous piochez là-dedans et que vous sélectionnez les meilleurs mots clés ça c'est un bon enseignement c'est pas de la blague vous allez quand même au moins classer ce problème vous allez rechercher les choses les meilleures choses et puis quand vous allez faire par exemple après quand vous aurez quand même vous vous êtes mis dans des affaires voilà il y a un autre email qui passe on s'appelle oui on s'appelle je me rappelle plus le nom qu'on donne à ce genre d'accroche c'est marrant alors je reviens à mon clé bon quand vous allez par exemple créer une vidéo et que vous voulez la faire monter dans le classement sur YouTube et Google vous allez utiliser un certain nombre de mots clés sur la base desquels vous allez faire votre texte et une fois que vous voulez par exemple placer les tags c'est ces mots clés qui sont vos tags et quand vous les mettez sur vos tags ça va être vraiment signalé comme de très bons mots clés et qui vont vous hisser vers le haut est-ce que vous avez compris ? vous voyez que le quotidien moi que je vis c'est peut-être habituel pour moi mais pour vous enfin pour la plupart d'entre vous sur les débutants les débutants ne savent pas tout ça autant vous le dire si je partage avec vous mon vécu quotidien c'est que quand même je vous lègue quelque chose qui vous sert alors que normalement inconsciemment ça doit dormir au fond de mon inconscient et puis personne n'en profite mais cette série je pense qu'elle est bénéfique pour tout le monde et puis ça me sert aussi à moi pour me faire connaître parce que bon je vous le dis quelque chose que les gens ne disent pas si je fais mon vécu bon c'est des trucs que là je ne vous parle pas d'affaire c'est seulement en amical je partage avec vous quelque chose que je remarque ils vous servent et puis c'est tout je ne vous demande rien je ne vous demande pas d'argent je ne vous demande rien du tout mais c'est des trucs qui vous servent donc bon voilà ça c'est une vidéo qui peut quand même réveiller chez vous beaucoup de choses et pardon j'ai oublié quand même de vous développer l'histoire de perdre une année c'est que quand vous êtes une année dans ce genre d'informations vous allez être mieux imprégné mais il ne faut rien acheter il faut rien acheter parce que l'année que vous perdez vous la gagnez en argent et en connaissance et c'est exactement le système inverse au lieu de dire perdre une année c'est gagner une année au lieu de penser que si vous perdez une année ça va être vraiment une bêtise pas du tout parce que même si vous avez la meilleure volonté c'est pas après une année que vous allez vous faire de l'argent soyez-en sûr parce que le domaine est beaucoup plus difficile et il y a beaucoup de concurrence et comme vous êtes vraiment sans connaissance là-dedans vous allez vous faire bouffer et puis vous allez perdre plus de temps encore et c'est dommage alors moi je conseille aux gens de ne rien acheter de gagner une année sur tout ce que vous devez savoir une fois que vous êtes prêt à ce moment là tout l'argent que vous n'avez pas dépensé et toutes les connaissances que vous avez cumulé pendant cette année ça vous sert à bien démarrer à mieux démarrer et puis succombe sur des roulettes voilà au lieu de vous engager dès le début voilà c'est simple j'espère que vous avez compris ça et puis merci d'avoir regardé cette vidéo bon des likes et des abonnements si vous voulez à la prochaine merci 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 merci